De retour dans l'Africa Newsroom, Marie-Thérèse Alteramat Massing, chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe, Gracien Rukindikiza, éditorialiste d'Africa 24, sont toujours avec nous, place à notre grand temps. – Les pays d'Afrique centrale continuent de subir les contre-coups de la chute des cours du pétrole. Des pays pour la grande majorité dépendant de l'or noir depuis 2014 sur place, mais aussi au niveau des organisations internationales, notamment le FMI. Il est préconisé de diversifier ses économies. Des mesures ont récemment été mises en place pour relancer les fragiles économies des pays d'Afrique centrale. C'est un reportage de Sherif Ousmane Bardoumka. – C'est une série d'actions à mettre en œuvre que le programme de réformes économiques et financières de la CIMAR suggère pour stabiliser le cadre macroéconomique et opérer une transformation structurelle des économies de la zone. Ces propositions, organisées en cinq piliers, abordent aussi bien les politiques budgétaires que monétaires. Elles insistent également sur l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie et le renforcement de l'intégration régionale pour une sortie de crise. – Si vous avez vu les budgets de nos États cette fois-ci, la part réservée aux aspects sociaux, à l'éducation, à la santé, aux femmes, a été remise en hausse. Plus loin, on est allé plus loin. On est allé plus loin en ce qui concerne la qualité de la dépense. On est allé plus loin en ce qui concerne la commande publique, améliorer les délais de commande publique, faire en sorte que le marché, le budget ne soit pas exécuté et que le marché vienne à la fin. – Afin d'atteindre les objectifs consignés dans le programme avec le FMI visant notamment à rétablir la viabilité budgétaire et à jeter les bases de la relance d'une croissance durable et équitable, la CEMAC a exhorté les autorités camerounaises à améliorer la qualité de la dépense publique à travers une bonne sélectivité de projets d'investissement public destinés à soutenir la croissance. À ce nid davantage, le secteur des sociétés et entreprises publiques est également envisagé. – Il faut ensuite que nous arrivions à améliorer la qualité de la dépense publique chez nous et que nous l'orientions vers les secteurs sociaux. Comment ? Ce n'est pas de la théorie. En prenant les budgets qui ont été adoptés pour 2018 dans nos différents États et en voyant en quoi et à quoi ces budgets-là répondent aux objectifs du PREP-CEMAC. – Le Cameroun pourrait réaliser 4,2% de croissance de son PIB en 2018 d'après les perspectives du FMI. Le pays a conclu un programme triennal de facilité et l'agir de crédit avec l'institution de Burton Woods, ce qui lui a permis de bénéficier d'un appui financier de 450 milliards de francs CFA, dont 390 milliards en juin 2017 et près de 60 milliards en décembre 2017. Pour atteindre les objectifs escomptés, les experts recommandent rigueur budgétaire et l'agissement de l'assiette fiscale hors pétrole, entre autres. – Gratien, le défi pour la zone CEMAC reste donc toujours cette diversification. – Oui, c'est toujours le défi qui date de longtemps, parce que justement on se réveille au moment où les cours du pétrole chutent. En même temps, c'est qu'on s'imagine, même si on ne garde que le pétrole, on peut s'imaginer une autre forme. Pourquoi on extrait le pétrole en Afrique, on l'envoie en Europe pour revenir raffiner et ces pays, les pays voisins n'ont pas de pétrole. Au Cameroun, on a le pétrole, les pays comme le Gabon ont le pétrole, mais les pays comme Centrafrique ne consomment pas le pétrole qui part directement du Gabon pour aller en Centrafrique. Donc on pourrait limiter, disons, toutes les transformations, tous les transports et diminuer le prix, avoir une certaine marge. Donc ça veut dire qu'on se retire, on se refuse, disons, cette marge qui pourrait bénéficier au pays. Et puis deuxièmement, avec la diversification, c'est qu'en fait, il faut savoir que dans les pays où il y a la corruption, la production locale n'avantage pas les pouvoirs. Parce que si on produit localement, on crée des industries, il y a moins de corruption, il y a moins de masse pour prélever l'argent de corruption. Par contre, quand on importe les produits, même les produits qu'on peut produire localement, on peut prélever une grande partie pour la corruption parce que s'agit des importations, il y a les douanes, il y a tout autre. Donc c'est plus rentable pour les dirigeants. Ce qui fait que la diversification économique intéresse les citoyens, mais pas les dirigeants en soi. Et troisièmement, c'est qu'en fait, on voit bien que les mesures qu'on met en place, notamment, disons, on parlait d'orientation vers, disons, le côté social. Oui, c'est une bonne chose. C'est une façon de répartir les revenus. Mais maintenant, on va répartir les revenus qu'on n'a pas. Il va falloir travailler, investir. Or, ce n'est pas au niveau de l'investissement qu'on s'oriente. En même temps, c'est qu'ils sont aujourd'hui en train de restreindre les crédits à l'économie, les crédits aux entreprises, les crédits aux particuliers dans la zone. Ce qui fait que c'est que la chute, c'est que le recul au niveau de la croissance économique qu'on aura. – Marie-Thérèse Alter, Matt Massing, on a des mesures qui sont là, mises en place, mais on a quand même le sentiment que c'est avant tout pour faire plaisir au FMI. Donc, quelle viabilité à ce moment-là ? – Le Cameroun, en tant que leader de l'Afrique centrale, pour son objectif, a une politique pour se désengager de plus en plus son économie par les hydrocarbures. Quand on sait que le PIB, j'ai des chiffres là, c'est plus de 34 milliards de dollars, le PIB du Cameroun, et les exportations, c'est 5 milliards de dollars. Et la majorité, ils exportent quoi ? En majorité, le pétrole, l'aluminium, le bois, le cacao, le café, le sucre et la banane. Le pétrole seulement, c'est 80%. Donc, on comprend pourquoi cette politique n'a pas tellement réussi, parce que tout reposait sur le pétrole. Il est temps maintenant de diversifier les économies dans certains pays. Il y a le tourisme qu'on peut développer. C'est le tourisme qui ramène les dévises. Les énergies renouvelables, on peut très, très, très bien faire comme le Maroc. Le Maroc a un champ, des hectares pour le solaire. Donc, il y a beaucoup de pistes qu'on peut voir et faire en sorte que l'économie puisse décoller. Pour en revenir à votre question, moi, je crois que cette politique-là, moi, je dis, elle est quand même mi-figue, mi-raisin. Ça profite à qui ? Quand on ne peut pas développer localement, quand les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir, à gagner leur vie de leur travail, quand on exporte tout, quand on importe presque 80%, comme vient de dire monsieur, pourquoi le pétrole sort du Cameroun, du Gabon, arrive ici pour être raffiné et ramené avec une plus-value énorme ? Pourquoi il n'y a pas les raffineries en Afrique centrale ? Pourquoi il n'y a pas ? Donc, il faut se poser cette question. Moi, je dis aussi, la réponse peut-être viendra, qu'il faut qu'il y ait un transfert de compétences. Ça, c'est très important. On a des ingénieurs hydrauliques, on a des ingénieurs qui peuvent faire ce travail-là. Faire des raffineries en Afrique centrale, moi, je crois que ce n'est pas utopique. Il faut seulement qu'il y ait une volonté politique, comme on vient de dire. Donc, si ça ne profite pas aux politiques, à cette minorité et la corruption qui gangrène dans tous les niveaux, rien ne sera fait, parce que chacun voit ce qu'il rapporte. La douane, voilà, c'est des recettes qui sont amoindries, parce que, bon, les exportations, ça ne suit pas. Donc, c'est une politique à revoir. – Gratien, c'est toute une politique, tout un système, finalement, à repenser. – Tout un système à repenser. Et j'ai l'impression que, vraiment, je ne sais pas où on apprend l'économie en Afrique, c'est pour certains, au moins pour les dirigeants. J'ai l'impression que, vraiment, on a, on nous dicte. Vous voyez, comme la Bible. Nous n'avons pas écrit la Bible. Mais maintenant, nous récitons la Bible. La Bible, ceux qui l'ont écrite, n'ont plus. Ce sont les Africains qui ont la Bible. Et l'économie, les théoristes économiques, ceux qui les ont récitées ne les appliquent plus. Ce sont les Africains qui les appliquent. Alors, vous voyez, toujours, on passe à l'exportation. Je dois exporter, je dois faire tout. On exporte le pétrole, après, on va exporter le sucre, les bananes. C'est-à-dire quoi ? Tout ce qu'on produit, qu'on peut manger, on va les exporter. Alors, on n'a pas, finalement, on n'a pas le besoin d'exporter. Moi, je pourrais comprendre un pays qui n'exporte rien, mais qui produit tout ce qu'il consomme. Au moins, on peut se dire, là, on a besoin d'un savon, on a besoin d'un vélo, on va produire localement, on a besoin des ordinateurs, on les produit localement. Et de cette façon, on économise les devises pour importer, et on n'a pas besoin, finalement, même si les chutes du cours de pétrole, il y a, ce ne sera pas un problème, parce qu'on produit localement, il y a la main d'œuvre, on embauche, on augmente le PIB, il y a moins de chômage, et on forme. Vous parlez de technologie ? La technologie, c'est une chose simple. On a des gens qui sont formés, on peut, je le dis toujours, on n'a pas, personne ne nous donnera la technologie, les compétences. On est obligé, il faut que les Africains le comprennent, on est obligé de voler la technologie. On ne va pas faire ce que les autres ont fait. On doit voler la technologie pour avancer, sinon on sera toujours dans l'Antiquité. – Est-ce qu'un pays comme le Cameroun peut avoir un rôle moteur dans la sous-région ? – Si. – Qui est quand même un tout petit peu moins dépendant ? – C'est le leader en Afrique centrale, le Cameroun est leader. Mais comble de malheur, moi je crois qu'il va se faire voler son leadership, s'il ne fait pas attention. Quand on exporte plus, quand on importe plus qu'on exporte, on exporte à peu près 7 milliards de dollars de marchandises, et on importe à peu près 4 milliards de dollars, moi je crois que c'est un peu, comment je veux dire, on marche un petit peu sur la tête. Parce qu'on ne peut pas baser son économie que sur les marchandises qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas possible. Il faut que l'économie africaine en particulier, l'économie au Cameroun puisse être locale. Il faut consommer local, il faut consommer ce que la population produit et il faut produire ce que les citoyens consomment. C'est très important. L'économie locale fait travailler la majorité des personnes. Le secteur agricole qui emploie plus de 70% des citoyens, ils ne peuvent pas transformer ce qu'ils produisent. Il y a des fruits, il y a des légumes, qui pourrissent dans les champs parce qu'il n'y a pas de moyens de transformation. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'usine de transformation. On peut très bien faire de la confiture, des jus de fruits, on peut très bien faire les fruits secs pour les apéros. Faire en sorte que ces denrées qui pourrissent puissent apporter les dévices et puissent donner du travail aux citoyens. Il suffit seulement de voir, vous êtes dans un supermarché. Moi j'ai fait l'expérience, que ce soit dans n'importe quel pays africain, 80% des produits, 90% des produits viennent de l'extérieur. Les produits locaux, il faut prendre une loupe pour les chercher. Il n'y en a pas. Les supermarchés, c'est comme si vous étiez en Europe ici. Donc je me dis, attendez, je suis en Afrique et moi je veux manger des produits locaux. mais il n'y en a pas parce que la transformation, ça ne suit pas. Les normes sanitaires, peut-être, les quelques personnes qui le font n'ont pas les certifications nécessaires parce qu'il faut quand même de l'hygiène, il faut tout ça. Il faut des formations, il faut former les gens. Il y a des ingénieurs agronomes, on a des laboratoires, il y a tout. Il faut former les gens à transformer ces denrées. Et c'est une source de richesse parce qu'un pays qui n'arrive pas à se nourrir, c'est un pays qui a réellement des problèmes. Gratien, un pays comme le Cameroun, on l'a dit, a un rôle moteur dans la zone CEMAC, mais peut, ou en tout cas pourrait très rapidement se voir dépasser par d'autres pays. Oui, mais le problème c'est qu'on ne voit pas les autres pays aussi stagnes au niveau de la sous-région. Mais toujours, le problème de développement, ce n'est pas un problème, disons, structurel. Ce n'est pas un problème qui ne peut pas être combattu. C'est un problème qui est plus dans la mentalité des dirigeants qui n'ont pas la volonté de développer le pays. Dès qu'on voit, il y a certains pays qui se mettent au niveau du développement, on voit comment les pays même asiatiques ont décollé. Il y a certains autres pays, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est, qui se développent avec peu de moyens, sans pétrole, sans aide de la France. C'est parce que les pays dont on parle, l'Afrique centre, ce sont des pays qui sont aidés par la France, en quelque sorte, qui ont une monnaie aussi française. Non, c'est vraiment la volonté. Ils ont tout, ils ont les ressources humaines, ils ont, je dirais même, ils ont la technologie, parce qu'ils ont l'argent. L'argent est là. Il n'y a jamais un problème d'argent quand on parle de développement. Il y a un problème d'argent quand on veut. On fait des projets pour se servir pour la corruption. mais je pense vraiment, espérons qu'avec le changement, les nouveaux dirigeants, les dirigeants, la jeune génération, si jamais il y en a, parce qu'il y en a qui vieillissent au pouvoir, éventuellement, après, il y a les enterrements des présidents qui sont encore au pouvoir. Mais sinon, je pense qu'il faudra y avoir des changements. Espérons que l'Afrique va changer avec certaines générations qui commencent à émerger. – Merci pour ces précisions. Restez avec nous. On revient dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa News. – Merci.